bonjour tout le monde donc dans ce cours qu'est ce qu'on va voir on va voir tout simplement un cours de grammaire mais quelle grammaire la grammaire arabe en toute simplicité on va pas voir la grammaire arabe mais un cours sur cela parce que si on voit la grammaire arabe dans ce cours vraiment c'est c'est une c'est une vraie mission impossible c'est la vraie mission impossible c'est plus impossible que que le film donc on a dit que les pronoms personnels arabes sont constitués de deux types donc on a on va commencer par le premier qui est tout simplement l'isoler qui est le plus simple à savoir les pronoms personnels isolés on a dit que ces pronoms personnels isolés sont eux mêmes constitués de trois types à savoir damaire al-mutakallim damaire al-ghaib wa damaire al-mukhatab et on a vu ça dans la part 5 je suppose alors on va je vais vous présenter je vais vous représenter encore l'un des pronoms personnels l'un des pronoms personnels qu'on a vu à savoir ana saufa ou kadimu lakoum ahad al-damaire al-ladhi sabaqna an ra'ayna ala wa huwa ana donc je viens de vous dire que je vais vous présenter un apprenant personnel on a déjà vu alors imaginez qu'une personne veut parler d'elle bon par exemple quelqu'un qui a écrit un livre et il veut vous dire moi j'ai écrit ce livre par exemple j'ai écrit ce livre il va vous dire j'ai écrit ce livre donc quelqu'un qui a passé cinq ans à écrire un livre ou à dessiner un tableau eh bien il va il va le dire il y en a d'autres qui ne sont pas intéressés à lui dire bon ce qui leur intéressait de créer cela donc imaginez qu'une personne par exemple bon je vais parler de quelqu'un qui mange pour quelqu'un qui mange du pain par exemple eh bien cette personne a voulu parler d'elle elle mange du pain bon je la vois elle mange du pain mais elle veut parler d'elle quand même il dit elle veut dire cette personne par exemple un homme que vous voulez par exemple tant qu'il s'appelle mohammed par exemple mohammed une voilà donc mohammed une veut parler de lui donc je vais vous écrire il veut parler de lui même de lui même et il a dit donc il vous dit en a un il me manque un un que je vais écrire en rouge en a donc ça c'est le rouge ça c'est elle a marre la couleur rouge elle ou nous à l'achat donc entre parenthèses donc en a un à coulou kubzan alors je vais vous tracer un petit à l'achat donc à dameer donc à dameer 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 c'est à dire il indique quoi et bien juste une remarque n'essayez pas de comprendre par exemple le mot d'alala tu ou nawee n'essayez pas de la prononcer et n'essayez de rien faire parce que notre objectif c'est de se focaliser sur anna c'est de comprendre anna parce que ça c'est un cours de grammaire c'est pas un cours de vocabulaire c'est pas d'un coup c'est pas un cours d'autre chose donc moi ce qui m'intéresse c'est de retenir ce anna et de savoir comment l'utiliser même je ne veux pas que vous essayez de retenir même ce anna mais juste de le voir comme ça naturellement alors alors adameer où est adameer adameer tout simplement c'est anna donc anna il indique qui on a dit que on a dit que on a dit que en général adameer s'utilise il cache les noms c'est à dire que ici il y a Mohammed qui est caché donc ça cache les noms je veux dire c'est pas les mots les noms donc Mohamed ça a caché ce anna a caché ce Mohamed qui est un nom bon c'est un nom propre donc ce anna il a indiqué qui anna il par exemple il parle de Mohamed anna donc anna il indique Mohamed donc il indique Mohamed voilà alors nawu' nawu' c'est à dire type donc nawu' c'est à dire type dalalatu il indique quoi ? adameer c'est le pronom personnel alors nawu' innahu donc Mohamed il parle et il dit anna akulu khubzan il parle donc il parle parler parler c'est en arabe attakallum innahu yatakallam c'est à dire il parle Mohamed yatakallam c'est à dire Mohamed parle donc on va dire que le type c'est damir al-mutakallim parce que al-mutakallim c'est à dire celui qui parle al-mutakallim c'est celui qui parle en effet c'est Mohamed donc ici celui qui parle ici c'est Mohamed donc c'est al-mutakallim c'est Mohamed parce qu'il parle donc on va dire ici ça c'est damir al-mutakallim damir al-mutakallim damir al-mutakallim en toute simplicité et bien et bien ici je vais ajouter une autre ligne avec trois colonnes et pour vous dire que celui-là Mohamed il s'agit d'un nom masculin donc ce ana il s'agit donc ça s'utilise pour le mas pour le masculin donc le masculin c'est à dire al-mutakallim ici on a une seule personne donc je vais dire al-mufrad al-mufradu donc ça s'utilise pour al-mufrad al-mudakar donc pour le pour bon j'ai dit que ça s'utilise pour al-mufrad al-mudakar ce pour-là en arabe c'est comme si je vous dis l'il-mufradie al-mudakar c'est à dire ça s'utilise l'il-mufradie al-mudakar ok donc donc celui ça joue le rôle de pour donc je vais dire ça s'utilise l'il-mufradie al-mudakar si je supprime ce lit al-mufradie je dois dire ça s'utilise pour al-mufrad al-mudakar mais si j'ajoute ce lit je vais vous dire ça s'utilise l'il-mufradie al-mudakar alors muhammadun ça muhammadun c'est un mufrad muzakkar c'est un nom mufrad muzakkar d amir amir al-mutakallim eh bien yadullu yadullu ala al-mutakallimi Pour l'instant, je vous dis c'est-à-dire ça indique celui qui parle Donc c'est tout pour ça On va voir après, on va parler encore un petit peu de ce ana mais dans une autre situation